Dans l'estuaire, ouverture hier à Libreville d'un séminaire de formation à l'endroit des contrôleurs budgétaires, il était question de revisiter, et ce jusqu'à demain, 3 août, les notions d'éthique déontologique pour une meilleure pratique professionnelle. Jerry Mbougoubivigou, Gérard Magnagna. Apprendre pour mieux servir. 72 heures du rang, les acteurs de la gestion des finances publiques vont revisiter tous les concepts pour mieux asseoir les pratiques professionnelles au quotidien. A la demande de cette direction générale, nous animons aujourd'hui un séminaire intitulé éthique, déontologie et best practice. L'objectif visé à travers ce séminaire, c'est d'une part de sensibiliser les contrôleurs budgétaires aux bonnes pratiques professionnelles, à mettre l'éthique qui est en questionnement au centre de leurs décisions. L'initiative qui découle de certains constats sur le terrain va remettre sur selle les principes en phase avec la DGV FIP partant des plus hautes autorités. L'objectif visé, c'est une meilleure gestion des finances publiques. Et les contrôleurs budgétaires étant au cœur de la dépense publique, étant au cœur de l'exécution de la dépense publique, étant l'un des acteurs principaux de la chaîne de la dépense publique, sont concernés par un minimum d'éthique et de déontologie. C'est dans ce sens que nous, Direction générale du budget de finances publique, nous accompagnons nos collaborateurs à acquérir des outils leur permettant de travailler dans de bonnes conditions, de travailler et avoir des outils pour leur permettre d'appréhender la dépense publique correctement. Avant défiler à ce séminaire, les consultants, professeurs d'université et conseils à la Cour des comptes pour renforcer les capacités existantes. Au terme de ces échanges, osons croire que les recommandations et les résultats seront papables par tous.